Voilà, donc Web50, la version Web50 a été mis à jour ici, c'est la version 6.0.4 qui est la dernière version. Pour rappel, pour vérifier votre version, sur le petit point d'interrogation ici, à propos de, là vous avez la dernière version installée du Web50, avec, on le rappelle toujours ici, les différents modules au sein de la fiduciaire, c'est ici que vous pouvez les voir. Donc la version ici, 6.0.4, c'est la dernière, je le rappelle. Pour pouvoir bénéficier de cette mise à jour, comme d'habitude, sur le site d'EbayGraph, vous tapez dans Google, EbayGraph, mise à jour, MAJ. Vous allez arriver sur la page internet avec la mise à jour. A ce niveau-ci, vous avez le formulaire que vous allez pouvoir compléter avec votre nom, prénom, les identifiants et de la fiduciaire. Et à partir d'ici, vous allez pouvoir cocher si vous voulez prendre rendez-vous pour l'installation, ou recevoir un lien avec les codes de la nouvelle version. Donc vous cochez ce que vous voulez, vous faites send, et nous au niveau d'EbayGraph, on reçoit l'instruction avec vos coordonnées, et on va pouvoir planifier le rendez-vous, ou vous envoyez vos codes forcément avec la nouvelle version, le lien de téléchargement. Quand cette mise à jour est faite, il y a plusieurs petits points qui vont être améliorés au niveau de Bob50, notamment au niveau de la GDPR. Premier point, au niveau des fiches clients. Au niveau de l'onglet d'hiver, il y a un nouveau point de menu ici qui est apparu, marketing, exclure des traitements à des fins marketing. Donc ça, j'en ai parlé aussi au niveau de la présentation. Donc quand un client le demande de ne pas être contacté par rapport à des mailings, etc., vous pouvez cocher ici, exclure des traitements à des fins marketing. Et lorsque c'est coché, et que vous allez faire un export de la base de données Bob50 des adresses e-mail, cette adresse e-mail n'apparaîtra plus dans votre fichier. Donc il sera impossible de le contacter. Ça, c'était le premier point par rapport à la GDPR, c'est minime, mais ça existe. Deuxième point, et c'est le plus important, au niveau de la fiche client, il y a un nouveau point de menu ici en bas à droite, un petit bonhomme en grisé. Qui s'appelle suppression des données personnelles. Donc ça, c'est encore un nouveau point de menu, il n'existait pas avant. Ça va supprimer en fait toutes les données d'une fiche client. Pour l'anonymiser, évidemment, on ne va pas les supprimer définitivement, parce que vous, vous en avez encore besoin en cas de contrôle, et vous devez les garder de toute façon pendant 7 ans. Mais ici, on va anonymiser une fiche en fait, à ce niveau-là. Ce que je vais faire ici. Donc il y a une petite fenêtre de dialogue qui va apparaître. On va voir la référence du client sélectionné. On va pouvoir laisser cocher, donc forcément il faut laisser cocher ici à ce niveau-ci, de générer une nouvelle référence aléatoire pour justement anonymiser cette fiche. Si vous avez le module BobDematt, on va pouvoir aussi supprimer tous les documents liés à ce client dans la Sagebox. Avec ici une sélection de date, on va pouvoir sélectionner ici uniquement les documents antérieurs à telle date. Ici, je vais laisser la date d'aujourd'hui pour les besoins de la démo aujourd'hui. Je fais OK. Deuxième fenêtre de dialogue. Il va me demander forcément de valider l'opération. Il indique que c'est irréversible. Et il va indiquer ce qu'il va faire. Donc ça aura pour effet de supprimer toutes les données permettant notamment d'identifier ce tiers. Donc les informations personnelles de la fiche signalétique, les remarques sur les écritures comptables, les remarques et communications sur les écritures tiers. Donc il est bien indiqué ici. Donc on ne va pas supprimer les écritures dans les comptes. Forcément, on va simplement anonymiser les informations. On confirme. Voilà, il est en train de faire le traitement. OK. Donc ici, il a anonymisé la fiche. Et donc on voit ici au niveau de la consultation de la liste des clients que j'ai une fiche qui a été anonymisée. Qui est cette fiche-là. Et donc on voit que les données personnelles ont toutes été supprimées. Maintenant, si je vais en consultation des comptes clients, même chose. Ici, c'est une fiche qui a déjà été anonymisée. Donc il n'y a pas d'informations. Mais par exemple, une autre que j'avais déjà anonymisée. Donc on voit ici l'opération, la remarque. Et on voit ici que le tiers a été entièrement anonymisé. Donc on ne sait plus de qui il s'agit. Donc l'historique comptable n'est pas supprimée. Donc il faut bien se rassurer par rapport à ça. Troisième petit point par rapport à la GDPR au niveau de Bob50. Si vous vous rappelez bien ici, au niveau de l'à-propos 2 sur le point d'interrogation, on savait voir à quel endroit étaient installées les données de Bob50. Donc ça, maintenant, c'est impossible de revoir ce chemin. Donc il était présent ici. Donc on savait voir exactement où étaient installées les données. Et donc ça, maintenant, c'est devenu invisible. Donc il serait impossible maintenant de les voir. Donc ça évite forcément d'y accéder pour les consulter, les copier et les supprimer de l'endroit où elles sont installées. Quatrième point par rapport à la GDPR dans Bob50, c'est la saisie des mots de passe qui peut devenir maintenant obligatoire dans Bob. Donc dans le but de renforcer la sécurité au niveau de Bob50, il est possible d'activer les mots de passe. Au niveau de la configuration, il faut se rendre forcément ici dans la configuration. la petite étoile, toujours générale. Voilà. Juste le temps que ça s'ouvre. Au niveau des options générales ici, on va pouvoir rendre ici le mot de passe obligatoire au niveau de Bob50. En cochant ceci, je rends obligatoire les mots de passe pour tous les utilisateurs dans Bob50. Donc ça, ça veut dire que si je ferme le logiciel, et que je rentre avec un utilisateur qui n'avait pas de mot de passe, celui-là par exemple, il va dire ici, donc il va indiquer un message d'erreur, le mot de passe ne peut pas être vide. OK. Et donc, directement à l'ouverture de Bob50, il va proposer d'enregistrer un nouveau mot de passe. Ce que je vais faire ici. Et donc voilà, ici j'ai indiqué un mot de passe qui sera valide au niveau de cet utilisateur Mathieu pour tous les dossiers. Donc, il ne faut pas prévoir une saisie des mots de passe au préalable dans Bob50, juste pour peut-être prévenir les employés que vous allez mettre en place une politique d'accès au Bob50 pour les dossiers. Et donc, à l'ouverture prochaine du logiciel, ils verront directement qu'ils pourront mettre un mot de passe et il s'enregistrera dans la base de données des utilisateurs. Pour renforcer encore cette gestion des mots de passe, il y a une nouvelle option qui est disponible dans Bob50. Vous l'avez peut-être vu quand j'ai ouvert le module. Toujours au niveau de la configuration générale, les options, ici, je vais me reconnecter avec l'autre utilisateur parce que j'ai mis des droits au niveau de cet utilisateur-là. Donc là, je retourne dans le menu. Au niveau des options générales, toujours, on peut mettre ici une politique d'expiration du mot de passe en place. Donc ça, ça veut dire que si je coche ça, tous les X, donc ici, je vais indiquer un délai, jour, semaine ou mois, je vais être obligé de réinitialiser mon mot de passe au niveau de Bob50. Donc ça, au niveau de la GDPR, c'est un des points importants qui est mis en surbrillance par certains auditeurs, c'est de changer régulièrement les mots de passe d'accès au logiciel. Et donc ça, au niveau de Bob50, c'est un nouveau point de menu, qui n'existait pas avant. On peut mettre ça en place au niveau de la fiduciaire, de changer les mots de passe à intervalles réguliers. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir paramétrer ce point de menu. À savoir aussi que maintenant, si on met en place une politique de mots de passe dans Bob50, tous les mots de passe devraient être composés d'au minimum 7 caractères avec des lettres ou des chiffres. Si ce n'est pas le cas, il y a un message d'erreur qui va avertir l'utilisateur comme quoi son mot de passe ne satisfait pas aux règles mises en place dans Bob50 depuis la dernière version 6.04. Donc je rappelle, 7 caractères avec des lettres ou des chiffres. Voilà, ça c'est au niveau de Bob50, les différents points de menu. qui ont été changés. Je le rappelle, s'il faut mettre à jour votre Bob, n'hésitez pas à remplir le...